Fils d'un gendarme en poste à Aix-en-Provence, Fernand Charpin combat pendant la Première Guerre mondiale avec le grade de sergent dans l'infanterie et est retenu prisonnier pendant plusieurs mois. Après le conservatoire, il débute sur scène en interprétant le répertoire classique, et devient petit à petit une des valeurs sûres du théâtre de l'Odéon. Il rencontre Rému et Marcel Pagnol en 1928. Pagnol est alors à la recherche de son Panis pour sa nouvelle pièce, Marius, jouée en 1929. Celle-ci connaîtra un succès immédiat. En 1931, Pagnol décide d'adapter sa trilogie marseillaise au cinéma. Charpin compose donc le rôle de Panis pour l'écran dans Marius, 1931, Fanny, 1932, et César, 1936. Il tournera encore trois films avec Pagnol. Le Chpouins, 1937. La Femme du Boulanger, 1938. Et La Fille du Puisatier, 1940. Il joue également dans Chotard et CIE. Adapté de la pièce homonyme par Jean Renoir en 1932. La Belle Équipe et Pépé le Moco, 1936. De Julien Duvivier. Il meurt subitement en novembre 1944. A 57 ans, quelques mois après la libération. Après avoir monté par l'escalier les sept étages de son immeuble alors qu'il est cardiaque. L'ascenseur étant à l'arrêt en raison des restrictions d'électricité. Il avait épousé le 28 janvier 1913 la comédienne Gabrielle Dulcet.